Bonjour Claude Bouchard, vous êtes directeur de SPEN ou SPEN Systèmes. Vous êtes un fabricant de solutions pédagogiques pour l'enseignement et vous venez de l'industrie. On va peut-être un peu faire le récapitulatif de l'histoire de SPEN. Vous venez de quel secteur ? En fait, après 15 ans passés dans l'industrie, notamment chez Siemens, dans le domaine de l'électrotechnique et de l'automatisme, on a décidé avec Siemens de développer l'activité pédagogique de Siemens au travers de SPEN. Et on a créé SPEN dans le cadre du premier référentiel qui était le BTS électrotechnique où on a développé la micro-centrale hydroélectrique pour répondre à ce référentiel. Et ensuite, on a évolué au rythme des changements de référentiels. Dans le cadre du BTS CRSA, on a développé un système de conditionnement de bouteilles à l'échelle de l'enseignement technique de façon à répondre encore à ce nouveau référentiel. pour arriver en 2009 dans le cadre du STI 2D où on a développé des systèmes, la pompe à chaleur, le bâti efficacité énergétique dans le cadre du référentiel STI 2D. Et en 2009, on a intégré la partie prototypage rapide pour SPEN où on avait un savoir-faire dans le domaine de la bijouterie, de la prothèse dentaire et on a développé la chaîne de prototypage rapide, scanner, imprimante 3D, chaîne de fonderie de façon à permettre de développer pour nos filières e-tech, e-e, des systèmes accessibles à leur savoir-faire. Et on continue à vivre au rythme des référentiels avec maintenant le BTS maintenance des systèmes où on développe des systèmes de chauffage de façon à les former nos futurs mainteneurs. Alors vous livrez vraiment des systèmes professionnels, voire carrément professionnels ? Oui, donc on ne travaille pas du tout sur la technologie collège, on travaille essentiellement à partir du STI 2D et avec toujours une homotésie entre le système industriel qu'on commercialise par ailleurs dans une autre société qui s'appelle Delta Technology et le savoir-faire de SPEN sur ces systèmes. Alors les filières techniques, parce qu'en fait on en parle peu nous dans notre magazine, est-ce qu'on a une tendance qui s'inverse sur les filières techniques en France ou est-ce qu'on a toujours ces parents pauvres un peu de l'éducation nationale ? Malheureusement, si on se positionne en tant que recruteur, parce qu'on a besoin aussi de gens pour travailler avec nous, les filières technologiques sont encore trop malheureusement délaissées par les cerveaux de l'enseignement ou ont privilégié trop les filières généralistes. Donc ça c'est dommageable. Mais c'est vrai que le STI 2D, de par l'introduction des nouvelles technologies, l'énergie, l'énergie, l'environnement, le développement durable que l'on intègre, l'e-tech, également tout ce qui est les nouvelles façons de produire qu'on retrouve dans le dentaire, qu'on va retrouver également dans la haute juaillerie, a redonné un gain d'attractivité auprès des jeunes et ça serait bien que ça perdure après sur les BTS, les UT, les écoles d'ingénieurs, qui est notre cœur de cible. Et en plus cette filière est très utilisative de numérique, on l'oublie souvent. Typiquement la chaîne de prototypage rapide s'est justifiée grâce au numérique puisqu'en fait on intègre le scanner pour rentrer un modèle solide vers la chaîne numérique pour passer à l'imprimante qui va remodéliser, c'est la chaîne du numérique. Pour ne pas la citer, j'étais lundi soir sur une conférence du numérique, l'impact du numérique dans l'industrie et si on ne prend pas ce virage dans le monde industriel mais également dans le monde de l'entraînement, c'est clair qu'on prend du retard par rapport à nos compétiteurs, notamment américains ou européens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le phénomène va s'inverser parce qu'en matière de nouvelles technologies, la grande mode en ce moment ce sont les Fab Labs. Donc tout le monde montre son Fab Lab ceci, son Fab Lab cela. Donc vous qui quand même êtes dedans en tant que professionnel, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça serait bien que les Fab Labs justement soient beaucoup plus proches de l'industrie qu'ils ne sont parce qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup d'universitaires et beaucoup de gadgets dans les Fab Labs. Certains Fab Labs ont une réelle approche industrielle et ceux qui ont fait ce pari-là, on peut en citer sur Limoges, Albi, sur Besançon, on a des Fab Labs qui ont une approche industrielle et qui réussissent. Ceux qui restent dans le gadget ou dans la communication malheureusement vont à mon avis vers la déception et la déception leur prie en potentiel, donc c'est dommageable. Et vous travaillez sur ce secteur-là, des Fab Labs un peu, ça vous intéresse ce mouvement quand même intéressant ? Le mouvement est intéressant à partir du moment où ils veulent bien écouter des industriels et non pas être uniquement dans la communication. Et on les travaille dans ce sens-là, oui.